Bonjour, on le surnomme parfois le coluche des campagnes, Saint-Marc-du-Désert, Laplanche et Pignac. Partout où il passe, Elian Rabin fait salle comble. Ce fils d'agriculteur sillonne les salles du Grand Ouest avec ses deux heures de sketch inspirées du réel. Rencontre avec un comique rural installé aux touches. Je suis originaire de Mouzeil, je suis né à Mouzeil, en Loire-Atlantique. Mes parents étaient agriculteurs. J'ai toujours été passionné par l'agriculture et aussi par l'humour. Mais voilà, c'était en moi, c'est plus fort que moi. Ça a toujours continué par la suite. Partout où je suis passé à l'école, j'apprends bien, ça se passait bien. Mais j'ai tout le temps ça en moi, il fallait que j'amuse tout le monde. Ensuite, jusqu'à 19 ans, je suis allé aux écoles agricoles. Tout le monde me disait la même chose. Les mêmes profs me disaient « Tu ne feras jamais dans la vie que tes conneries. » C'est un peu comme Guy Degrène avec ses utensils de cuisine. Donc je m'en suis sorti. En 1989, j'ai créé un personnage qui est celui actuellement que j'incarne partout sur scène. On avait une durée trop limitée sur le spectacle. Et j'ai préféré créer quelque chose, ce personnage-là, pour meubler le spectacle. Et je ne croyais pas qu'il aurait été accueilli avec autant de succès. Si bien que chaque année, on me redemandait de réécrire des sketchs pour ce personnage. Et ensuite, c'était comme un jeu, parce que les titres communes autour se sont intéressés à ça. Et ensuite, de bouche à oreille, c'est parti comme ça. Je pense qu'on peut faire rire les gens sans être provocateurs, sans être méchants. En restant tout public et sans être vulgaires. Il y a moyen de le faire. Et puis je pense que j'y arrive, parce qu'on travaille aussi pour des associations d'écoles. Les méchants laïcs, les OJEC, ils nous font travailler dans le but de gagner de l'argent pour les écoles. Donc je serais vexé si un jour j'avais une réflexion pour dire que oui, j'ai travaillé pour une école, mais il y a des propos qui sont un petit peu décalés. Jamais c'est arrivé. Je ferais toujours en sorte que ça n'arrive jamais. Et les thèmes abordés sont d'actualité. Donc c'est la vie de tous les jours d'aujourd'hui. Le personnage est le temps décalé par rapport à la réalité. Mais ce qui compte, c'est qu'à travers tout ce que j'accurne sur scène, les gens se retrouvent. Ce qui compte pour moi, c'est la satisfaction première. C'est vrai que j'en vis, c'est mon métier, je suis intermittent. Mais c'est le plaisir de voir les gens heureux. Les gens viennent me voir à la fin du spectacle pour dire qu'ils ont passé une soirée superbe. Ils ont oublié tous leurs soucis le temps d'une soirée au moins. Et je pense que le meilleur médicament du monde, c'est le rire. Il est naturel et puis pas néfaste pour la santé. Si bien que pour moi, c'est de les déconnecter de la réalité, de les rentrer dans mon univers le temps d'une soirée. Et les garder jusqu'à la fin du spectacle. Elian Rabin, ce sont plus de 80 spectacles chaque année vus par 30 000 spectateurs. Les prochaines dates sont disponibles sur son site internet.